Bonjour à tous et à toutes c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur Super Spell Heroes et comme vous pouvez le voir directement à l'écran j'ai plutôt pas mal progressé. Bref, je vous fais cette vidéo suite à la vidéo de la semaine dernière pour vous annoncer les résultats du tournoi entre Youtubers et leur clan. Mais avant ça je voulais quand même faire un petit tour d'horizon, un petit topo sur tout ce qui s'est passé et notamment ma progression également. Puisque j'avais Zenron et Jeanne sur la première vidéo, j'allais bientôt débloquer Toben. Bon maintenant c'est passé, tout ça j'ai débloqué Tira, Myri, Sasgard, là je vais bientôt débloquer Van Raven dans la zone 5. Tout en free to play les personnages, il n'y a pas besoin de payer ou quoi que ce soit. Je suis arrivé à zone 5 qui est bien plus longue que les autres zones, je suis niveau 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y a 10 zones dans celle-là. Donc je pense que pour Rey le paladin et pour Lua le chaman il va falloir attendre un petit peu. Mais pour les autres ça se passe plutôt bien. Au niveau du clan, bon, ça s'est plutôt pas mal passé. Il y a certaines personnes qui ont fait quelques petits matchs à droite à gauche, pas autant de farm que je l'aurais espéré. Mais néanmoins ça fait également plaisir. Donc on a Mister Giego qui a rejoint il y a quelques jours, qui a quand même été dernier et qui maintenant remonte bien la pente. Donc merci à toi, ça fait plaisir. Vous pouvez voir RNG Tux qui a rejoint aujourd'hui même. Il a fait un petit combat PVP une fois qu'il est arrivé. Eh, pas de bol, c'est moi qui ai vu la demande. Tac, j'ai accepté le combat de clan. J'ai dû lui mettre une fessée parce qu'il faut lui montrer qui c'est le patron de la guilde quand même. Mais non, franchement il avait une très bonne team à donner du fil à retard parce qu'il s'est concentré sur un personnage. Là où moi j'ai monté plein de persos différemment. Mais bon, j'aime bien varier les gameplays. On a Nabios et Frozizer qui sont en ligne. Et le top 10, donc c'est Zamos pour l'instant. Rix M34, Ijval 23, bien joué à vous. Taniros, Goffi, Mixteur, Tenix, Skaldolz. Et moi-même ici. Et le kit, le kit, boulot de malade, clairement. Moi j'avais, comme j'avais créé le clan en avance, j'avais à peu près 3000 points au début. Donc j'en ai fait à peu près 3000. Skaldolz qui a été un monstre, 4824 points, c'est beaucoup. Tenix Mister aussi, c'est pas mal joué du tout. Néanmoins, pour l'instant, ça s'est plutôt bien fait. Le kit a pu nous donner pas mal de bons conseils également dans le clan. Et des améliorations sur notre personnage. Donc ça, ça fait plaisir. Et moi je pense pouvoir encore monter quelques médailles. Puisque oui, actuellement je suis un petit peu dans le passé. Il faut savoir qu'à l'heure où je vous le dis, je ne connais pas les résultats en ce moment même. Mais à l'heure où vous verrez cette vidéo, les résultats sont dans la description de la vidéo. Ouais, je suis obligé de faire la vidéo en avance, pour le développeur. Donc du coup, moi je ne peux pas réagir. Je ne peux pas avoir un smile si je suis premier. Je ne peux pas avoir un smile si je suis troisième. Ou alors on n'est peut-être même pas dans le top 5. J'en sais rien. Je suis peut-être un peu dégoûté. Ça se trouve, on a complètement perdu. Donc je vais faire une... Trop content ! Ou alors... Voilà, comme ça vous avez les deux faces au cas où on n'est pas dans le top 5. Au cas où on est premier, je ne sais pas. Donc, voilà. La description de la vidéo, vous foncez dedans. Vous avez le résultat des clans. Qui nous sera communiqué par le développeur du jeu, justement pour ce tournoi entre youtubeurs. Et puis ben... Je pense que moi dans les commentaires, je vais épingler mon commentaire. Vous aurez ma vraie réaction dans les commentaires en dessous de cette vidéo. En tout cas, ça a été plutôt fun, clairement. De la progression, ça s'est plutôt bien fait. Un petit peu des petites étapes. À un moment où tu bloques, tu dis... Ah, je n'arrive pas à m'en sortir. Et puis hop, tu débloques un perso. Tu fais remonter ton multiplicateur et la progression continue. Donc ça s'est fait petit à petit. Là, j'ai pas mal fait de matchs. Donc j'ai beaucoup de possibilités de récupérer des cartes avec toutes les quêtes disponibles. Je vais attendre que tous mes persos reviennent. Et après, on va les enchaîner comme ça. On va mettre plusieurs persos d'un coup. Donc, plutôt cool sur ce petit jeu mobile. Je rappelle, Super Spell Heroes. Si ça vous tente de le tester, il est gratuit. N'hésitez pas. Il y a le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus. Si vous êtes sur mobile, bien évidemment, ça vous redirigera soit sur l'App Store, soit sur le Play Store. En fonction de votre téléphone portable. Bien évidemment. Si vous êtes sur PC, ça ne vous fera rien du tout. Parce que c'est un jeu mobile. Donc ça ne vous mènera nulle part. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que moi, dans le futur, je serai hyper heureux. Parce qu'on sera premier. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé pour cette OPSP. Merci à tous ceux qui sont venus dans le clan. Je vais vous organiser du coup. Je ne sais pas si on a été dans le top ou pas. Mais des cadeaux en plus des récompenses des développeurs. Ça, je vais m'en organiser avec toutes les personnes ici présentes dans le clan. Merci à tous. C'était génial. Et puis, on va en bonne fête bientôt pour ceux que je ne reverrai pas d'ici là. Ciao tout le monde. A la prochaine. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada